Un filet de dorade comptisé au citron avec un blé comme un risotto. Souvenez d'utiliser du blé pour changer du riz tout simplement. Je commence par éplucher mon oignon et le ciseler en petits dés. Je prépare mon citron non traité, très important. On va tailler des tranches de 5 mm d'épaisseur. Ensuite des quartiers. Que je vais maintenant insérer dans mes filets de dorade. Je plante de biais mon couteau dans mon filet de poisson. Je donne un tout petit mouvement pour créer une ouverture. Dans laquelle j'insère un morceau de citron. On répète l'opération 3 fois par filet. Pour le blé zotto, je commence avec un filet d'huile d'olive. J'ajoute mon oignon ciselé, une pincée de sel et je laisse cuire pendant 2 à 3 minutes pour suer l'oignon. Dès que mon oignon est translucide, j'ajoute le blé. Je l'enrobe avec l'huile d'olive restante. Je déglace avec le vin blanc. J'attends que mon vin blanc se soit entièrement évaporé. J'ajoute ensuite l'eau. Je couvre et on va laisser cuire 10 minutes dès retour de l'ébullition. Pendant que le blé est en cuisson, je fais chauffer ma poêle. Quand elle est très chaude, j'ajoute mon filet d'huile d'olive et je vais maintenant cuire mes dorades côté poids en premier. J'assaisonne avec un tour de moulin à poivre et une pincée de sel. Au bout d'une minute, je retourne mes filets délicatement. Je réserve mon poisson sur une assiette. Au terme de la cuisson du blé, j'ajoute le beurre et le parmesan râpé. On remue délicatement. On va rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel et de poivre. Je dresse maintenant mon assiette avec mon blé crémeux. Un filet de dorade au citron. Quelques petites pluches d'herbe de l'aneth par exemple. Et je vais terminer par un tout petit peu d'huile d'olive parfumée au citron. John, même toi tu peux y arriver.